Vous le savez certainement, votre iPhone ou votre iPad disposent d'outils pour vous localiser. Il y a deux grandes facteurs à prendre en compte au niveau de la localisation. Il y a les services d'Apple et les applications intégrées qui peuvent utiliser votre localisation, et toutes les applications tierces que vous allez installer depuis l'App Store. La localisation est symbolisée par une petite flèche qui va s'afficher tout en haut à droite de votre écran à côté de la batterie. C'est une petite flèche, voilà, là elle apparaît, et donc ça veut dire qu'il y a un système ou un service qui a utilisé la localisation, soit ces dernières 24 heures, soit récemment, et qui donc me signale de l'utilisation de ma localisation. Par exemple, la localisation peut être très pratique au niveau des photos, puisque là j'ai fait une photo et je vois en haut que c'est écrit qu'elle a été prise à dinar, et si je remonte ma photo ici, j'ai un plan avec le lieu exact de la prise de vue. Donc ça pour organiser ces photos c'est vraiment génial, donc on ne peut pas dire que la localisation soit le mal absolu, il faut bien sûr maîtriser ce système. Lorsque vous installez une application, celle-ci vous demande la plupart du temps si vous l'autorisez à vous localiser. Dans bien des cas c'est utile, mais parfois ça ne l'est pas du tout, donc il n'y a aucune raison que le développeur de l'application ou la société qui développe cette application profite des données que vous envoyez grâce à votre localisation. Donc tout ça se passe dans les réglages, et vous allez voir à quel point on peut aller loin au niveau des autorisations qu'on donne de notre localisation. Donc vous allez descendre sur confidentialité et services de localisation. Si vous ne souhaitez profiter d'aucun service de localisation, que ce soit les photos comme je l'ai expliqué, une application de cinéma ou plan, vous pouvez désactiver les services de localisation. Donc il suffit de décocher la coche verte devant services de localisation. Ici vous avez toutes les applications qui ont demandé si elles pouvaient vous localiser. Donc par exemple, moi l'App Store, je ne vois aucun intérêt à ce qu'ils me localisent, donc j'ai choisi jamais. L'appareil photo, au contraire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir la géolocalisation des photos, donc je l'autorise lorsque l'application est active. Mais par exemple d'autres applications qui pourraient très bien avoir des services de localisation, comme par exemple le CMB, donc c'est ma banque, pourrait me dire, il y a un distributeur crédit mutuel, pas loin. Voilà, ça c'est un des services que pourrait me proposer cette application, mais moi je n'ai pas trop envie qu'elle me localise, donc je n'ai choisi jamais. Donc pour chaque application, comme ça vous pouvez définir si elle a le droit de vous localiser ou pas. Je vous conseille vraiment, vraiment de faire un tour parmi toutes vos applications installées et de choisir et de maîtriser ce qui a le droit de vous localiser ou pas. Si on descend tout en bas, on a la signification des trois petites flèches que je vous parlais tout à l'heure. Donc ce sont les flèches qui se situent à côté de la batterie en haut. Donc une flèche creuse indique qu'un élément peut recevoir votre position géographique dans certaines conditions. Une flèche violette indique qu'un élément a récemment utilisé votre position géographique. Et une flèche grise indique qu'un élément a utilisé votre position géographique au cours des dernières 24 heures. Si on va sur Service System, on a là tous les systèmes de l'iPhone qui utilisent la localisation. Par exemple, si vous n'utilisez pas HomeKit, vous pouvez le désactiver. Rappelez-vous que vous l'avez désactivé, puisque si vous vous mettez un jour à la domotique, il faudra le réactiver, sinon il y a des choses qui ne fonctionneront pas. Donc en gros, si vous ne savez pas trop à quoi cela correspond, laissez-les activer. De toute façon, Apple, ils sont très à cheval sur la sécurité de vos données et sur l'utilisation de vos données. Donc il n'y a pas de risque au niveau d'Apple. Il y a une chose assez étonnante, je dirais. Ce sont les lieux importants. Quand j'ai découvert ça, j'ai été assez surprise, puisque si on y va, donc il faut s'identifier via Touch ID ou via le code, on a un historique des lieux qu'on a visités et qui sont classés comme lieux importants. C'est-à-dire que ce sont des lieux qu'on visite fréquemment. Cette fonction permet à l'iPhone d'améliorer votre usage de votre iPhone. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous utilisez la fonction Ne pas déranger en voiture, vous rentrez dans votre voiture et votre iPhone va vous dire que vous êtes à 20 minutes de votre domicile. Ça, c'est une fonction qui est possible grâce à Lieux importants. Donc on voit ici, puisque l'iPhone repère que tous les soirs vous rentrez à la même adresse, donc il va définir que c'est votre maison. Par exemple ici, si je descends, je vais sur Paris. Ça, il me dit que je suis allée à 13 endroits à Paris. Bien sûr, je peux modifier tous ces lieux en faisant Modifier ici et en supprimant le lieu. Si vous souhaitez désactiver Lieux importants, donc sachez que vous ne profiterez pas du confort que ça peut apporter, vous pouvez bien sûr le désactiver ici. Si vous descendez tout en bas, vous pouvez effacer l'historique. Apple est très à cheval là-dessus et donc nous précise bien qu'on autorise notre iPhone à mémoriser les lieux qui sont importants afin d'obtenir des données de localisation utiles à différentes applications comme Plan, Le Calendrier, Photos ou d'autres applications. Il nous précise également que ces lieux sont chiffrés et ne peuvent pas être lus par Apple. Sur le site d'Apple, j'ai trouvé des informations complémentaires qui nous indiquent que ces lieux sont enregistrés localement sur l'appareil et donc qu'ils ne sortent pas de votre appareil. N'hésitez pas à faire vraiment un tour de tous les services de localisation. Vous verrez, on peut toujours dire je veux désactiver cette localisation. On n'est jamais forcé à le faire. Vous voyez, même dans les services systèmes, on peut tout désactiver si on veut et comme je vous disais, les lieux importants, on peut aussi désactiver la fonction si on estime qu'on n'a pas besoin de cet outil. Voilà comment maîtriser la localisation de votre iPhone et donc de vous-même à travers les services systèmes d'Apple et à travers les apps que vous installez via l'App Store. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada